Mes camarades, quand on a préparé le programme, je leur avais proposé de parler des colutéas en France. Ils n'ont pas été emballés, ils préféraient un genre un peu plus conséquent. Donc, tant qu'à faire, on est parti sur les astragales. Là, au moins, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat parce que le genre astragalus, en quelques chiffres, c'est le premier genre mondial en nombre d'espèces parmi les végétaux supérieurs. Tout simplement, comme ça, au moins, c'est clair. 2 900, c'est le nombre d'espèces, sachant que ce chiffre change presque chaque semaine, avec la description de nombreuses espèces nouvelles et des territoires entiers où de très nombreuses espèces sont à décrire, je pense notamment en Amérique du Sud. 2 29 sections, je ne sais pas si ça vous parle. Et puis, le dernier chiffre est important parce que ce genre a cela de particulier qu'il y a un phénomène de spéciation presque unique en son genre et beaucoup plus que 50 % des espèces sont endémiques et parfois sur des territoires extrêmement réduits, notamment dans certaines régions du monde. Alors, la répartition de ce genre, c'est 2 400 espèces dans l'ancien monde. C'est vaste, mais c'est quand même le territoire principal, mais c'est aussi, et souvent, les botanistes ne le savent pas quand ils ne sont pas allés en Amérique, plus de 400 espèces en Amérique du Nord, notamment dans l'ouest américain où il y a de très nombreuses espèces d'astragale, et puis une centaine d'espèces en Amérique du Sud. Donc, c'est un genre dont l'aire de répartition au niveau mondial est extrêmement vaste. Alors, les Iraniens qui, évidemment, et on va le voir logiquement, travaillent énormément sur ce genre, il y a un site très intéressant qui s'appelle astragalussofworld.com sur lequel vous trouverez un certain nombre d'informations, et notamment les deux cartes que je vais vous présenter, qui vous montrent, par zone géographique, le nombre d'espèces présentes. Vous voyez, on retrouve les chiffres que je vous évoquais, avec la centaine d'espèces en Amérique du Sud, plus de 400 espèces en Amérique du Nord, et puis donc une zone de concentration extrêmement dense en Asie centrale, au Moyen-Orient, et finalement, en Europe, et notamment en Europe de l'Ouest, on est en zone tout à fait marginale de ce genre, et on a finalement très, très peu d'espèces, avec beaucoup de sections qui ne sont pas représentées. Voilà une autre carte qui a été publiée par les Iraniens, qui montre des notions de densité de nombre d'espèces présentes. On voit que dans nos régions, le genre, il est essentiellement méditerranéen et alpestre. Il est présent notamment dans le sud de l'Espagne et en Afrique du Nord, mais avec très peu de sections, et notamment essentiellement des espèces annuelles qui poussent sur les sables dans les zones subsahariennes. Et puis, on a une zone de densité absolument considérable, qui va en gros de la moitié est de la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, Pakistan, Arménie, Géorgie, etc. Ça court très à l'est, puisqu'on voit qu'on a des astragales dans le nord de l'Inde, et on a des astragales, plus de 200 espèces ont été décrites en très peu de temps, finalement, notamment dans toute la zone centrale de la Chine, en Mongolie, et puis une zone de très forte densité dans les montagnes du sud de la Sibérie, les monts Altaï, etc., où on a là des zones avec plus de 800 espèces d'astragales représentées. Il faut bien comprendre que quand on herborise dans ces contrées, sans avoir à les chercher, très fréquemment sur un morceau de terrain grand comme cette salle, vous allez rencontrer 20, 25, 30 espèces différentes d'astragales, au même endroit, d'autant de sections qu'il y a d'espèces. C'est en ce sens assez fascinant. Et quand on est passionné, comme mon ami Philippe Rabot et moi-même, par ce genre, évidemment, c'est des zones d'herborisation fantastiques. Malheureusement, je l'évoquais hier, on n'a plus le droit de ramasser une seule plante sur le territoire turc. Il est absolument impossible d'herboriser en Afghanistan ou au Pakistan, enfin, en tout cas, dans des conditions de sécurité, on va dire convenables. En tout cas, on ne va pas s'y risquer. Mais par contre, il y a encore des zones extrêmement intéressantes, qui sont notamment l'Iran. Je vous invite à voyager en Iran indépendamment du fait d'aller y voir des astragales. C'est un pays extrêmement accueillant, agréable. Et on voyage en toute sérénité, en tout cas pour le moment. Et puis, l'Arménie, la Géorgie. Mais il est évident que la frustration de ne plus pouvoir ramasser des chantillons dans l'est de la Turquie est immense, parce qu'il y a dans ces zones une quantité invraisemblable d'espèces encore non décrites, et qui sont décrites chaque année. Alors, un astragal, comment le définir ? Par plusieurs critères, finalement. Il n'y a pas un critère magique qui permet de dire ce que c'est. Les feuilles sont un paripéné pour les espèces non épineuses, un paripéné avec une épine pour les espèces épineuses. Vous voyez que l'endrocé est diadelfe. Ça veut dire qu'il y a neuf étamines qui sont soudées à la base, et une étamine libre. Ça va distinguer les astragales de genres voisins, par exemple le genre galéga ou l'endrocémona d'elfe. Et puis, le style que vous distinguez ici est glabre, ce qui va notamment permettre de distinguer les astragales des colutées, tribus des colutées, colutées, et d'autres genres, notamment des genres orientaux. Les inflorescences sont axidaires, comme on le voit sur cet échantillon. Et puis, la carène a la particularité de ne pas présenter d'apicule à son apex. Elle est en général arrondie ou tronquée, comme on le voit sur cette représentation. Alors, à partir de là, la vraie question de départ, c'est de savoir ce qui est un astragale et ce qui n'en est pas. Les botanistes, et en l'occurrence, dès le début du XIXe, ont créé un nouveau genre que vous connaissez et qui est un genre qui se caractérise par le fait que la carène, contrairement à ce qu'on vient de voir, est apiculée. Ce genre, c'est le genre oxytropiste. Alors, ça peut paraître comme ça, et c'est évident de reconnaître un oxytropiste sur le terrain, mais pour ceux qui n'ont pas herborisé dans la zone de répartition essentielle du genre oxytropiste, qui est la même zone que celle du genre astragalus, on a chez nous un échantillonnage qui est extrêmement réduit d'oxytropiste, puisque nous n'avons que trois sections représentées sur les 25 sections d'oxytropiste. Il faut savoir qu'il y a des oxytropistes en buisson épineux, des oxytropistes avec des inflorescences extrêmement allongées, et que donc faire la différence du premier coup d'œil entre un astragal et un oxytropiste n'est pas du tout évident, notamment dans les régions du monde où les deux gens sont fortement représentés. Et puis on peut raisonnablement se poser la question de savoir si cette différence essentielle justifie que ça soit de genre différent. Et finalement, la phylogénie va nous apporter des réponses. Deuxième chose, deuxième groupe important, ce sont ces deux espèces que vous connaissez sans doute. Cette espèce, Bicérula pelessinus, avec ses fruits très caractéristiques, et dont vous voyez que le fruit est comprimé, est que la suture est au milieu de la face comprimée. Et on retrouve la même chose sur cette espèce qui s'appelait jusqu'il y a peu de temps Astragalus epiglottis, qui est une espèce extrêmement abondante dans le sud de la Méditerranée. Et on retrouve également cette suture au milieu de la face comprimée. Alors que dans un astragal, les sutures du fruit sont toujours à la périphérie des faces comprimées. Autre critère essentiel morphologique, c'est que ces deux espèces ont 5 étamines et non pas 10 étamines, comme les astragals, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il n'y avait absolument aucun sens à ce que cet astragal epiglottis reste un astragal. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, avec Philippe et Jean-Marc, nous l'avons recombiné dans le genre bicérula. Autre exemple dans ce groupe des astragal, c'est une plante que certains connaissent si vous êtes allé dans le sud de l'Espagne ou dans sa deuxième zone de répartition, qui est la Grèce notamment, qui s'appelait Astragalus Lusitanicus, qui est également présente dans le nord du Maroc, qui est une plante extrêmement spectaculaire, très grande, avec des très grands fruits durs. Et cette plante, de la même façon, se distingue assez sensiblement, morphologiquement, des astragals. Et la question pouvait raisonnablement se poser de savoir si c'en était ou si ça n'en était pas. Les réponses à ces questions nous sont connues depuis déjà de nombreuses années, puisque l'équipe de Martin Wojciechowski à l'université Tempe en Arizona, qui est l'équipe avec un grand E qui fait de la phylogénie sur les fabacées dans le monde, alors il y en a d'autres, mais c'est vraiment les leaders. Et je vous invite à aller sur leur site. Pour ceux qui sont intéressés par les légumineuses, c'est absolument extraordinaire. Ils nous ont apporté la réponse il y a longtemps, puisqu'on voit bien que dans tous les... Alors là, je vous ai proposé un arbre, mais il y en a eu plusieurs qui ont été proposés. Notre astragalus epiglottis est toujours sorti à côté de l'icervula pellicina. Et nos oxytropis sont toujours sortis de façon assez distincte de tous les astragals qui ont été testés, qu'ils soient d'ailleurs nord-américains ou de l'ancien monde. Un autre arbre, ici, vous montre plusieurs choses. Vous montre la même chose que ce qu'on vient de voir. Et puis qu'il y a un autre astragal sur lequel il faut se pencher. Et on est en train de se pencher dessus. C'est un astragal qui pousse dans les sables en Afrique du Nord. Et quand on le regarde de près, comme par miracle, son fruit est comprimé avec une suture au milieu, comme une bicérule. En gros, il a un fruit de bicérule appelé les sinus sans les dents. Et cet astragalus annularis, il a tout d'un bicérula. Il va falloir qu'on garde, si on arrive à trouver, enherbier des échantillons avec des fleurs pour voir combien il a d'étamine. Parce que dans aucune description, le nombre d'étamines n'est fait. Mais je suis prêt à parier à peu près n'importe quoi que ça n'est pas un astragal. Alors, avec ça, on a donc... D'autres arbres ont été proposés. Je n'ai pas détaillé. On a quatre genres monophyllétiques dans les astragalais. Astragalus, qu'il est dans ses nouveaux contours. Bicérula, dès lors qu'il intègre, Epiglottis. Erophaca, qui est donc notre ancien astragalus Nusitanicus. Et puis Oxytropis, qui est lui aussi monophyllétique. Comment les astragals sont-ils classés ? Et là, on voit tout l'arbitraire de la morphologie et tout l'intérêt de la phylogénie. La morphologie avait plein de critères à utiliser pour classer les astragals. Et finalement, historiquement, et notamment von Bungue, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui était un botaniste, on va dire lituanien, mais à l'époque, c'était la Grande Russie, qui a fait un ouvrage absolument remarquable, les a d'emblée classés sur un premier critère, qui est annuel ou vidvas, et un deuxième critère, qui est poils médifixes ou poils basifixes. Et il a fait, à partir de là, des sous-genres, et puis sous ces sous-genres, des sections. Et depuis toujours, ça a été repris en l'état. Alors, je rappelle, ce qu'est un poil basifixes, ça, c'est facile. On a là une astragalque de renard. Les poils sont insérés à la base. C'est ici. Mais par contre, pour les poils médifixes, j'ai mis des guillemets, parce que médifixes, dans l'absolu, ça devrait vouloir dire que les poils sont insérés au milieu, sauf qu'ils le sont parfois. Là, on a une astragale du groupe d'Icity-Flori, je pense, Vesitarius. Mais la plupart, enfin, très souvent, ils ne le sont pas du tout à la base. On voit ici, par exemple, cette forme de poils que vous allez retrouver chez Astragalus amosus. Alors, c'est classé dans les poils médifixes. Mais enfin, c'est plutôt plus proche d'un poil basifixe que d'un poil mésifixe. On voit toute la relativité de ce critère. Mais on aurait pu choisir plein d'autres critères pour faire cette classification des astragales. Le premier critère, c'est épineux ou pas épineux, évidemment, puisqu'il y a de nombreuses sections d'astragales épineux et d'astragales inerme. On aurait pu choisir ce critère spectaculaire qui est le fait que certaines espèces ont des calices renflés. Ici, on est dans la section Antilioides, une espèce orientale. On est dans des poils basifixes. Ici, on est dans la section potérium. On est en Afrique du Nord, là, avec Armatus. Et on est dans des poils médifixes. Donc, on a finalement ce critère des deux côtés. On a également le fait que les plantes peuvent être à col. On est là, dans la vaste section Incani que vous connaissez avec Astragalus monstésulianus, par exemple. Là, on a une espèce turque qui s'appelle Nezaketae. Et puis, on a des plantes à col. Alors, évidemment, j'ai représenté la magnifique section Allopécureuidei avec cet astragale orientale qui s'appelle Crinitus, qui est magnifique. Mais on a aussi là, des poils midifixes, là, des poils basifixes. Vous voyez qu'on a ce critère qui aurait pu être également un critère de choix. Donc, finalement, la question se pose. Est-ce que nos sections, est-ce que nos sous-genres, d'abord, et puis nos sections ensuite, sont monophyllétiques ? Le problème de faire la phylogénie moléculaire avec les astragales, c'est l'échantillonnage. Vous avez vu le nombre d'espèces qu'il y a. C'est très, très compliqué d'imaginer des études représentatives quand vous avez plus de 200 sections. Bon, pour autant, il y en a eu. Il y a des choses qui sont évidentes quand on connaît le genre. Les astragales annuelles qui ont été regroupées dans un sous-genre unique n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, ce sous-genre est totalement polyphylétique et n'a aucun sens. Et puis, plus récemment, les Américains et les Iraniens ont montré que les sous-genres Cercidotrix et Astragalus, poils midifixes, poils basifixes, n'ont non plus aucune homogénéité et n'ont pas lieu d'être maintenus comme une entité de classification des espèces. Par contre, il y a de nombreuses études sur les sections, notamment des sections de grande taille, qui vont plutôt vers la convergence entre l'observation morphologique et la génétique. Ce qui n'est pas d'ailleurs étonnant parce qu'avec un peu d'habitude, du premier coup d'œil, on reconnaît assez facilement les sections d'Astragalus. Chose aussi importante, c'est que les Astragalus du Nouveau Monde apparaissent de façon relativement isolée dans les armes de philogénie. Ce n'est pas non plus particulièrement étonnant, mais on le verra, il y a des phénomènes de convergence morphologique qui sont assez étonnants sur les Astragalus, notamment de l'Ouest américain. Ce terme de Néo-Astragalus qui semble monophyllétique, qui regroupe à la fois les Astragalus d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, a été évoqué par l'équipe de Martin Wojtchevski, mais n'a jamais été publié comme un nom de genre. Une étude qui a une dizaine d'années montre que les Astragalus d'Amérique du Sud sont très probablement issus de ceux d'Amérique du Nord. Donc, en gros, le genre Astragalus est monophyllétique si on le définit correctement comme on l'a vu tout à l'heure. Les espèces du continent américain sont elles-mêmes monophyllétiques. Dans l'ancien monde, les sous-genres historiques n'ont pas de valeur. Les sections mixtes, puisque les Américains ont repris certaines sections qui ont été créées par Von Bunge pour classer certains Astragals nord-américains n'ont vraisemblablement aucun sens. C'est sans doute des convergences morphologiques qui ont fait qu'ils ont rattaché certains Astragals nord-américains à ces sections asiatiques, en tout cas de l'ancien monde. Par contre, il y a le cas d'espèces circumboréales qui sont là, par contre, les mêmes espèces et qui sont présentes au nord du continent américain et au nord de l'Europe ou dans les zones alpines. Je pense à Astragalus australis, par exemple. Aujourd'hui, il y a un relatif consensus avec plusieurs études qui montreraient qu'il y a en gros sans doute neuf clades pour classer les Astragals, huit pour l'ancien monde et un pour le nouveau monde. Donc, finalement, ça peut paraître très décevant ou frustrant, la bonne façon de classer les Astragals, c'est de ne pas les classer, si ce n'est sous forme de section. C'est juste de dire qu'il y a des Astragals annuels, il y a des Astragals vivaces, il y en a de l'ancien monde, il y en a qui ont des poils médifixes, des poils basifixes, mais c'est surtout au niveau des sections qu'il faut les déterminer. Aujourd'hui, personne n'est en capacité, même si ces neuf clades permettent d'avoir des pistes, personne n'est en capacité de dire comment il faut classer les Astragals. et d'ailleurs, Podlech et Zareux qui ont fait cet ouvrage absolument monumental qui est la révision des Astragals de l'ancien monde. Malheureusement, il coûte une fortune. On a eu la grande chance que Shahin Zareux à Téhéran nous en confie un exemplaire. C'était la divine surprise de notre voyage en Iran. Mais il coûte plusieurs milliers d'euros, donc c'est un bouquin qui est malheureusement inaccessible, en tout cas très difficilement accessible, à part par des institutions. Voilà, juste pour finir, histoire qu'on vous en montre un peu des Astragals puisque ce sont des plantes spectaculaires. Quelques sections qui sont les sections les plus importantes. Vous voyez le nombre d'espèces dans certaines sections, c'est tout à fait considérable. Les clés qui sont dans le livre de Shahin Zareux et de Dietrich-Paul Lech sont parfois dantesques quand vous avez dans une même section près de 300 espèces à discriminer alors qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc voilà la section caprini qui est la section la plus importante qui est très peu, très peu représentée en Europe de l'Ouest où vous avez qui se caractérise tout à peu près par des critères similaires. C'est une inflorescence généralement à colle ramassée au cœur de la plante et de très grandes feuilles. Elles peuvent être glabres comme ici Astragalus angustiflorus ou velus avec Astragalus caprinus que vous connaissez sans doute si vous êtes allé herboriser au Maroc mais qui a une aire de répartition extrêmement large. Cette section est une section qui existe très peu en Europe et notamment en Europe de l'Ouest. On a une seule espèce que vous connaissez qui est Astragalus vesicarius. C'est la section d'Issitiflori qui est une section considérable. Ce sont des sous-arbrisseaux donc des plantes extrêmement ligneuses, spectaculaires. Là, on vous a illustré Astragalus ocheri avec ses fleurs carnées et puis Astragalus cornutus qui est une plante absolument magnifique. Là, on est dans l'est, dans le nord-est de la Turquie. Là, on est en Arménie ou en Iran. Cette section que vous connaissez puisque nous avons deux espèces en France, mon spéciluanus et incanus et la section incani qu'on appelle également prosélius. C'est une section qui se caractérise par des plantes à colle. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut être une plante à colle et mesurer 50 cm de haut. C'est le cas d'Astragalus campilosema ici dans le sud de la Turquie. Mais on est bien sur une espèce à colle avec de très, très longs pédoncules. La plupart sont anthocyanées mais il y a également ici Astragalus canessens, des espèces à fleurs jaunes. On est là aussi dans le nord-est de la Turquie en Arménie. On va quand même parler de la section Astragalus. Alors là, totalement orientale, absolument inconnue sous nos contrées. Des plantes très, très spectaculaires qui font de 50 cm à 1 mètre d'eau avec des très, très grandes fleurs. Ici, vous avez Astragalus christianus qui est le lectotype du genre Astragalus. donc un Astragal, c'est ça, qui est une plante assez abondante dans le centre de la Turquie. Et puis là, on est dans une plante plus orientale. On est en Iran, notamment avec un Astragal magnifique qui s'appelle Karaganei. Et puis, je crois que c'est la dernière diapositive. Je termine avec une section qui fait une centaine d'espèces très spectaculaire. Vous connaissez cette section avec Astragalus allopécurus et allopécurides en France. Il faut voir que cette section est très commune dans la partie du monde qu'on vient d'évoquer. Et là, c'est pour un souvenir au bord du lac de Vannes qui fait la frontière entre la Turquie et l'Iran. C'est magnifique Astragal qui fait 1,50 m de haut et qui s'appelle Oocéphalus. Vous comprenez parfaitement pourquoi. Ah oui, non, je n'ai pas tout à fait fini. Pour vous dire aussi qu'il y a des sections épineuses qui ne sont pas en coussinet. Ici, on est sur la section immunostégis, un endémique de la zone frontière entre la Turquie et l'Irak. On est dans le Kurdistan Astragalus Zorabi. Oui, j'en ai encore quelques-unes. La section Malakotrix. J'ai fini, mais c'est tellement chouette les Astragalus. quand même. La section Malakotrix. On est sur des plantes densément velues. La plupart du temps à Kohl qui est une section mal connue où on a d'extraordinaire surprise. Là, c'est typiquement une plante qu'on a trouvée avec Philippe à côté d'Erzurum et qui s'appelle Astragalus calverti qui n'était connue que d'un échantillon du 19e siècle et qu'on a redécouverte probablement à l'endroit d'ailleurs où elle a été récoltée par Calvert qui était le consul d'Angleterre à Erzurum. En 1870 à peu près. Et puis, je crois que ce coup-ci c'est la dernière, une autre section épineuse très orientale. Là, on est en Iran avec de longs pédoncules, des couleurs absolument extraordinaires et des calis renflés. C'est la section Microfisa avec cette plante magnifique qui s'appelle Astragalus Tychophilus. Et des Américaines. Ah oui, quand même, flûte. Des Américaines. deux Américaines pour illustrer la diversité du genre. Là, on est dans une section qui s'appelle Inflati. Je pense que vous comprendrez pourquoi avec ces petits fruits en lampion. Un Astragal de l'Ouest américain qui s'appelle Wardy. Et le dernier, là, je suis sûr que c'est la dernière. Un autre Astragal nord-américain. Vous voyez la diversité du genre avec ces fruits absolument incroyables. c'est la section Argyrophilie. Cet Astragal s'appelle l'Astragal de l'Utah. Astragalus Uta 1,6. J'en ai terminé. Voilà. Il reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Une question pur terrain. Est-ce qu'on a un autre critère que la carène apiculée qui distingue les oxytropistes des Astragalus ? C'est une vraie question de fond parce que c'est vraiment le critère. Je dirais que comme je l'évoquais tout à l'heure, le genre oxytropiste est très mal connu des botanistes européens qui n'ont pas voyagé vers l'Est parce qu'on a très peu de sections des oxytropistes. J'allais dire à part Pilosa. Ils se ressemblent à peu près tous mais ce n'est pas du tout le cas de ce genre et en effet quand on est dans les zones centrales de répartition du genre, on est très content d'avoir ce critère de la carène apiculée parce que parfois on n'est pas capable de savoir que c'est un oxytropiste plutôt qu'un Astragal. Je n'ai malheureusement pas de réponse très formelle à vous donner sur cette question. sur cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501